Vous allez découvrir Lila Tamazit Trio, un groupe orléanais réuni autour des textes de la chanteuse Colette Mani. Au piano, le jazzman orléanais Vincent Viala et à la batterie, David Giorgelet. Au chant, Lila, c'est moi. Peut-être vous me reconnaissez à travers ma voix. Et maintenant, musique avec Colette Mani. Et oui, je suis la voix d'Arte. Notre trio, c'est aussi l'engagement de chansons aujourd'hui. Un jour, on verra peut-être les magistrats et les lycéens cul à cul dans la rue. Le spectre vocal de Lila Tamazit est large. En reprenant les chansons de Colette Mani, chanteuse engagée des années 60, c'est résolument vers l'engagement et l'expression d'une colère que s'oriente le trio orléanais. Je pense que quand on fait répression, il y a quelque chose qui nous unit, qui nous lie encore plus dans tout. Dans la revendication, dans le fait de chanter Colette Mani, dans le fait d'aller sortir des choses en nous, dans cette espèce de révolte que peut-être que chacun d'entre nous a en soi, et cette liberté de jeu. En partageant son émotion pour Colette Mani, Lila Tamazit a emmené dans son aventure poétique et contestataire deux musiciens de la scène jazz d'Orléans. Un trio d'amis, un trio de jazz et un trio de révoltés qui se connaissent bien. Lila, c'est quelqu'un qui est sensible à ces causes-là, aux causes des femmes. Je trouve qu'elle a pleinement sa place pour emboîter le pas de Colette Mani, justement. Lila, c'est parce que je connais Lila et je sais que quand tu as chant de Colette Mani, il y a une part de Colette Mani chez Lila. Et ça, pour nous, en tant que musiciens accompagnateurs, c'est très fort parce qu'on n'accompagne pas juste quelqu'un qui reprendrait du Colette Mani, c'est on accompagne quelqu'un qui vit du Colette Mani. Avant d'arriver à Orléans, Lila a grandi en Heure-et-Loire dans une famille venue d'Algérie avec un père ouvrier et des chancabiles à la maison. A 50 ans révolus, Lila se forge à travers Colette Mani, un destin français qui la réconcilie avec elle-même. Chez nous, on ne parlait pas politique. Moi, j'ai enfoui plein plein de choses, peut-être. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça pourquoi je chante Colette Mani, peut-être que c'est ça, au fond de moi, qui se passe. C'est que d'un seul coup, en vieillissant, prenant de l'âge, il y a des choses qui ne peuvent plus rester bloquées. J'ai besoin de crier ça, j'ai besoin de le sortir. Moi, j'ai été élevée dans une éducation où il fallait être discret, il ne fallait pas se faire trop remarquer. Sinon, voilà, c'était un peu tabou de faire ça, c'était la honte de faire ça. Et j'avais envie d'être chanteuse comédienne depuis l'âge de 5 ans. Donc, vous imaginez cette espèce de paradoxe de combat intérieur. Et aujourd'hui, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai... Râ la trompe ! A travers les 14 titres de leur album, la preuve est faite qu'une chanteuse peut en cacher une autre. Après, ils s'endorment, moi, j'en ai gros sur le cœur. Râ la trompe !